On va voir ça. Ah merde, mais c'est à demain ça ? Oh non, oh non, ils veulent me faire croire en fait que c'est une albarde, ils veulent vous faire croire aussi, tombez pas dans le piège. Mon dieu, non, n'y tombez pas. Si il existe un dieu sur cette terre, ils seront punis pour essayer de nous faire croire ça à tous. Oh, ok, ça c'était un peu du style, vous avez tué mon frère, je viens le venger. Aïe, je suis désolé. Je tente pas souvent le coup du haut, mais il fait des dégâts. Non, mais dégage quoi, pourquoi tu fuis ? Ça fait être fini pour toi mon brave. Ça fait le malin, fuis, tu vois, je vais courir après, je vais pas que ça à foutre mon pauvre. Non mais oh, je vais l'enfermer dans sa cellule s'il revient. Il va pourrir ici pour l'éternité, même si j'ai l'impression qu'il est déjà en train de pourrir ici pour l'éternité. Cette fois, il pourrira dans un espace encore plus petit, d'accord, parce que je l'ai décidé. Alors arrêtez de remettre en question mes décisions. Ok, alors là c'est la réunion, ok, des plébéiens là, c'est ça ? Hein ? C'est là qu'on joue au bingo ? Comment ça se passe ? Les grands-pères. Lui il a une épée par contre, non ? Non, il a un bout de bois. Enfin, un bout en fer. Peu de mal à croire que vous en foutez de moi, non ? Ça c'est vraiment très très bas quand même. Ça c'est vraiment le degré zéro d'humanité, là, ce qu'il m'a fait là. Vous savez ce qu'il mérite, lui ? Ah oui, vous le savez. Ok, pas moi par contre, lui, j'ai dit. Est-ce que ça va aller le coup ? On va le savoir tout de suite. Accepte ton destin, Vladimir. Bon, je crois que la petite croix en bas à droite, ça veut dire que je régénère ma vie, non ? Il essaye encore de me faire du mal, hein. Tu peux pas, c'est fini, maintenant, ta vie, c'est ça. Habitue-toi, c'est ça ta vie, maintenant, tu vas rester là, c'est tout. Fallait pas m'attaquer comme ça par surprise. Son pote est parti, il l'abandonne comme un lâche. Est-ce que ça rejoignait pas ici ? Si ça rejoignait. C'est là que l'autre avait fui. Ah, mais c'est pour ça qu'il a pas aidé, je crois que c'est l'autre qui fuit, en fait, depuis tout à l'heure. Il est en train de faire un bruit monstre, l'autre. Oui, on a compris que t'étais enfermé pour l'éternité, que t'étais triste. Je l'ai pensé avant, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a sur ce pupitre ? Rien environ. Aux environ de rien. Pfff, comment je suis passé, là ? Ça n'avait pas de sens. À la réserve. Ça, ça me parle. On s'enferme avec les rats qui rôdent autour, là. Qu'est-ce qu'il y a de nul, ici, s'il vous plaît ? Ok, alors toi, t'es revenu pour en prendre plus dans la gueule, c'est ça ? Ah, mais c'est pas toi, t'es qui, toi ? T'es sa mère ? Ça ne changera rien, il est mort à mes yeux ! Et il devrait être mort au tien. Oh, il le lance super vite, ce coup du dessus, avec cette épée. Mange-toi ça, ma petite. J'arrive pas à le placer le coup du dessus, ça n'a pas de sens. Allez, à plus. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Qu'est-ce que t'avais de nul ? Leather Gauntlet, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde ! C'est grand, c'est la cantine de la gueusserie, regardez. Regardez les gueux dans leur habitat naturel, ils vivaient ici. C'est fou de se dire qu'ils vivaient ici, quoi. J'ai aucune idée d'où je vais ! Aille dans ma gueule, merci. La cuisine, et voilà ! Et maintenant, la meilleure partie de la maison, la cuisine. Il n'y a rien dans cette cuisine, j'ai fait tout le temps pour ça, vraiment. Il n'y a pas un objet, genre une clé, attention, parce que là on peut se faire piéger dans ce jeu. Non ? Non, il va préférer me faire piéger plutôt qu'il n'y a rien. Nap, nap, nap ! Euh... Que tu vas vouloir te battre. Je le savais. Espèce de lâche, mais c'est des lâches maintenant, c'est ouf ! Ils ont bien changé. Hop là, là on fait une prise de lutte ! Des fois, c'est la boxe, on se met les uns dans l'autre, comme ça, pour faire une petite pause. Il m'a bien eu, là. Moi, je suis immobile, ce qui est génial dans un combat. Il faut bien rester immobile. Allez, qu'est-ce que c'était à toi ? Genre, lui, il a ça, quoi. Ça va, ça va, ça va. Il les a volés à qui ? À quel noble il les a volés ? C'est quoi, là, c'est la réserve de la cuisine ? Ouais, mais d'accord. Plus petite, la réserve, hein, s'il vous plaît. Un peu, un peu plus petite. Ah, il est idéal ! Je suis content d'avoir ouvert cette porte, hein. Ah oui ! Allez, bon, brave. Tu sais, c'est très bien ce que je vais te faire. Voilà, je sais que tu voulais que je te le fasse, parce que t'as tendu comme un lâche. Il est pas mal habillé, lui. Allez, dégage. Oh, oh, si ça te touchait, ça, t'es dead, insta. Allez ! J'aime pas quand ils font ça. Voilà. Attends, attends. Ah ! Ah ! Que ça te serve de leçon. Ok, je t'ai loupé. Je pense quand même qu'il a appris une bonne leçon sur l'humilité. Ok, là, il y a un parchemin. Salut, c'est les notes. Aujourd'hui, on va te donner un petit background. Non, je ne veux pas, merci. C'est quoi, ça ? C'est les toilettes hommes et les toilettes femmes ? Mais ça, je n'y crois pas une seule seconde. C'est une chiotte à la turque pour la ville. Au milieu, il y avait un trou au milieu de la ville. C'est comme ça que ça marchait. Eh oui. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, instructives, n'oubliez pas de vous abonner. On lance par là. Hop, on y va. La lumière, c'est bon. J'aime bien ça, la lumière divine. Qui illumine ma route. Et me garantit que je fais le travail de Dieu. Déjà ? Je vais vous paier des choses là, non ? Je peux déjà continuer ? C'est quoi, ça ? C'est un grimoire géant ? Non ? Bon, écoutez, on va continuer. Je pourrais retourner en arrière et fouiller un peu plus la zone, mais... J'ai un peu plus la flemme, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, on va continuer. C'est incroyable la vitesse à laquelle on continue là. Il m'a fallu mille ans pour arriver jusqu'au... Enfin, jusqu'à la fin du premier... Bah, cette première porte. Quittez-toi. Ok, mon brave. Calme-toi. Oh ! Il fait toujours mal, celui-là. Cette épée, elle est magique. Je vais être enterré avec. Et avec ce magnifique casque que j'ai sur la tête. Qui me donne un air fin et intelligent. Oula ! Ça frise. Ah non. Ah, ça va. J'ai eu peur que ça... Ça continue de le faire. Il y en a un qui va arriver, là. On va l'attendre. On va voir s'il en veut un peu. Non, les deux viennent. Moi, j'en veux qu'un. On va voir s'il veut goûter à les îles dures. Ah, il y en a un qui veut y goûter, déjà. Alors, bienvenue. Moi, c'est Julien. Je serai votre guide. Ton petit P, là. Ton petit P. Ton petit peton. Oh, il fallait pas me louper, là. Je lui ai mis un coup dans la gueule. Wouhou ! Il n'aime pas trop le coup par au-dessus, j'ai remarqué, ces gens-là. Ces plèbes. Vous pensez que c'est un seul mec qui était en charge de toutes ces pièces qui servent à rien ? Genre, un pauvre Boog, on lui a dit, non, toi. Ce que tu vas faire, c'est des pièces qui servent à rien. Et comme son truc, c'est de faire des cuisines, il en a fait plein, quoi. Hop là, c'est 3-6, et je rentre dans la pièce. Ah, tu veux te battre ? Dommage, parce que t'as pas le choix. Tu me fais chier, donc, t'es sur ma route. Putain, dès que j'ai commencé à abattre mon épée, il était déjà prêt, quoi. Il s'y attendait. Ils veulent vraiment pas qu'on ait le loisir de surprendre les gens. Ils veulent toujours que ce soit des combats équitables, j'ai l'impression, les développeurs. Est-ce que c'est équitable quand on prend ça dans la tête ? Je croyais que t'étais mort, là, arrête de faire des feintes. Elle a plus dans le dos. On n'est pas sûr qu'il est mort, là. Vraiment ? On est vraiment sûr ? Ok. Je vais bien croire à sa petite feinte d'être mort. Tous ces endroits qui m'ont fait fouiller dans ce jeu, bordel. Qui servent à rien. Si j'avais eu un dollar à chaque fois, je serais riche. Encore des chiottes. Ils connaissaient que la bouffe, les chiottes, dans leur vie. Vraiment que je suis là pour remettre de l'ordre. Et de la justice. Attends, je marche sur ton cadavre un coup. Mais ce coup par en-dessus qui fend la tête en deux, c'est un bonheur. C'est un bonheur malin. Allez, on continue. Avant que ça dégénère. On va péter un câble. Ah bah tiens ! Encore une pièce qui sert à que dalle ! Alors, attendez, il y a un coffre. Je ne crois pas que je ne l'ai pas vu, ce coffre. Qu'est-ce que c'est de merde ? Je dois vraiment avoir une tête de guignol pour qu'on me traite comme ça dans ce jeu. T'as qui ? Tu dois vraiment avoir une tête de guignol pour qu'on me traite comme ça dans ce jeu. D'accord, il y avait un mec là. Dégager, dégager, dégager ! Ok, alors où ça va ? Ça va être très simple, je n'ai pas le temps. Ils courent trop vite les zombies là. Aïe, ça vaut le coup. J'arrive pas. J'arrive pas à fermer cette putain de porte, le jeu veut pas. Va te faire foutre, je veux de merde. On va courir. Il reste plus que lui là ? Il en a plus. C'est ça que tu veux ? Tu te relèves pas. Bon, je crois qu'il est mort lui, ça c'est réglé. Il est où l'autre, son partenaire là ? Un peu de lâche. Il vient là. C'est-à-dire un bébé qui apprend à marcher quoi. T'as qui, c'est pas convenable. C'est ce que je voulais dire. Je sais pas si je l'ai dit du coup, parce que j'étais un peu concentré à survivre. Le développeur avait dit effectivement, une fois que vous aurez une armure, vous n'avez plus trop à vous soucier de votre vie. Parce que votre armure va encaisser les dégâts, à moins qu'il y ait quelques coups qui passent à travers, comme c'est le cas. J'ai l'impression que c'est en train d'arriver là. It's fapening. Alors du coup, moi c'est besoin d'aller là-bas. Là-bas. Oh là, toi t'es un vrai frère. Toi, tu veux vraiment te battre. Hop là, j'ai fait une petite feinte, il est tombé dedans. Ok, ok, pardon. Moitié du temps, quand je les tue, c'est un coup qui contourne dans le dos. Ça montre bien qui je suis. C'est pourquoi je me bats. Oh là là, les portes fermées là, les secrets qu'on essaie de me garder. C'est pas lui qui a la clé, non ? J'ai puté parce que tout le monde que j'ai croisé, quand je sais, j'ai pas trouvé la clé, elle doit être sur une table quelque part. Une table ? Sur une petite table. J'espère juste qu'elle n'est pas dans une cuisine. Bon, si je vais me renseigner sur un taric, on dit « Alors elle est dans la cuisine ! » Ok, laquelle ? Oh là, la vie, putain, incroyable. Merci, mon dieu. Ça, et une épée. Two-handed sword. Oula, est-ce qu'elle ne ferait pas mieux que celle que j'ai là ? Je crois que c'est la même, mais en mieux. C'est mieux et ça pèse moins lourd. Parce qu'elle est bien aiguisée, celle-là. Ok, bon, je vais la prendre. Supérieur, close leggings. Oh shit. Je sais pas où ça se met, mais... Ah, c'est les jambes. Oh, mais ce sera forcément mieux. C'est dégueu. C'est moche, par contre, là ? Horrible. Velvet. What ? M'en fout d'être bien habillé. Je veux survivre. Aussi, je vous le dis, vous pouvez trouver un compas. Et je sais où il était. Il était vers le début du jeu. Je ne l'ai pas repris. Mais voilà, il y a un compas dans le jeu. Ça peut... Voilà, pour toi. Ah, j'espère que t'aimes bien. Ah, ta prothèse de hanche. Ok, tu vas aller là. Éclate-toi. S'il croit, je vais venir le chercher. Il est complètement fou, lui. Je ne vois rien. Là, c'est dans mon ombre. Comme ça, je ne vois rien, surtout. Ok. Bon, ben, plus. Là, même si je trouvais une clèche, je ne saurais même plus où sont les portes. Donc, les portes qui étaient verrouillées, donc ça ne me servirait à rien. C'est quoi, c'est un forgeron ? Il n'y a aucun problème avec le fait que je fasse ça. Ça dirait que je fais la force, quoi. Regarde. J'utilise la force pour ne pas bouger cette porte. Bon, alors, toi, tu me fais chier. Il s'est bloqué dans la porte, c'est du génie. Oh ! Attention quand même à ne pas prendre trop de confiance, ça, c'est ce qui nous tue dans ce genre de jeu. Ok, je ne sais pas, pourquoi je t'ai fouillé ? Toi, j'espère trouver une clé à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a de beau, ici ? Je me suis vautré comme une merde. Est-ce que ça m'a fait perdre de la vie, je me demande ? Ce serait totalement mérité. Ah, salut. Oh, c'est un squelette ! Incroyable ! Un squelette. On découvre ensemble, exclusivité mondiale, un squelette. Il a une vraie épée, ce con, il y a un vrai bouclier. Je vais le défoncer quand même, ça n'a pas changé, mais... Aïe. Je suis content d'avoir les nouveaux gantelés parce que... Oh, mais il est complètement fou, le squeletteur, là ! Spooky, scary, skeleton ! Spook ! Tri-spooky ! Oh, putain, il est trop rapide, c'est... Même les squelettes, quoi, ils bougent comme ça. Il est... Il est trop... Il essaie de me faire une attaque percée, je crois. Non, mais... C'est comme ça qu'on me récompense, on met un squelette encore pire dans le dos, quoi ! Sérieux, c'est quoi ce squelette de fou, là ? Allez ! Je suis sûr qu'il n'arrivera pas à l'épreuve des paniers. Ça va pas le faire, là. Il faut que j'en tue un, lui. Il est mort ? Ou il est juste tombé ? Je crois qu'il est dead. Bon, ok, maintenant on se tape lui, attention. Il m'a l'air un peu énervé, lui. Attention, attention à lui. Il m'énerve avec son cadavre ? Non, l'erreur, je l'ai vu arriver, j'ai quand même lancé l'attaque. Le connard, il attendait que j'attaque pour me... Ils sont chiants parce qu'ils bougent. C'est le métier à tisser, quoi. Ils arrêtent pas de les faire tomber, je sais pas ce qu'ils ont contre. Putain, ils se protègent bien. Voilà. C'est vraiment un jeu de patience, là. Oh, c'est chaud. C'est vraiment intéressant ce combat, là. Je m'amuse vraiment. Enfin, depuis le début, en fait, quand on a commencé, là, je m'amuse. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais juste tester un truc avec le curseur. C'est une manière d'essayer si on veut commencer le coup vers la droite ou vers la gauche. Essayez de faire sauter ma garde ou quoi, ce con, là. Oh ! Alors, t'as un casque nul. Oh putain, merde. Pardon. Excuse me. Ah non. Putain, c'est trop bien, le casque, en fait, que j'ai, là. Génial. Un plastron. Est-ce que je veux être ce genre d'homme avec un plastron ? Je sais pas si je prends le plastron, je peux le prendre sur moi. Ça fait pas l'encombrement, non. Et je déciderai après si je le mets. Bon, le casque, je le veux pas, il est moche, il rouillé en plus. Bon, maintenant que le cas de ces deux oives est réglé, je vais pouvoir fouiller la zone un peu, parce que d'avoir quelque chose, je veux dire, s'il y a des squelettes. Ah, c'est quoi, c'est des épaulières ? Je veux. Leather spoulder. Génial. Je pense que ça ressemble à quelque chose, c'est incroyable. Il y a des bottes. Leather boots, non. Elles sont moins bien que celles que j'ai trouvées au début du jeu. C'est fou ! Fou ! Ah, c'était un truc de cordonnier, là, non ? Ah, mais il y a des chaussures, justement. Donc, je suis pieds nus, j'en ai peut-être besoin. Voilà. Il se fera pas mal en marchant sur les cadavres. Le bon taïki. Je suis fier du taïki. Il a fait se boiter, là. J'aurais été moins fier, tout de suite. Je suis fier du chemin qu'il a parcouru, ce taïki. Qu'on a parcouru ensemble, messieurs. Eh oui. Eh oui, je vous inclue. Dans mes victoires. Parce que je suis magnanime et gentil et... Un grand homme. En général. De manière générale, un grand homme. Alors, je veux dire, si vous êtes restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous avez pas peur que je dise n'importe quoi. Ça va pas commencer maintenant. Alors. Un truc de mile, là, non ? Ouais. Chain. En plus, c'est light, donc ça pèse pas lourd. Ça pèse autant que eux. C'est environ 15 fois mieux. Ça rime. Voilà. J'étais obligé d'ajouter ça. Ça rime. Écoutez, ça rime. Comment je fais, moi ? Ça rime et j'ajoute pas mon petit grain. Crude, aimé une cape. Elle est violette, je la veux. Non. Non, je crois pas qu'elle soit mieux que celle que j'ai. Mais on la verra jamais. Je m'en fous qu'elle soit belle. Il y a rien d'autre, ici ? En même temps, vous me direz, la pièce vaut le coup. Il y avait tellement de trucs à trouver dedans. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oh putain, il fait des trucs bizarres, Taki. Euh, Taki ? Taki ! Il a mis la main dans le dos. Je suis content parce que je suis pas parti en courant. J'aurais pu m'enfuir face à ces squelettes voraces. Je suis resté. Oh, je suis resté. J'ai tenu tête. J'avais l'impression de passer ma vie à comparer des objets avec ce système un peu mal foutu. Ça me prend super longtemps. J'ai encore trouvé une clé, donc. Ah, la clé était pas loin. Je crois que c'est celle que je viens de trouver. Oula. Est-ce que c'est un raccourci ? Ça doit être un raccourci. Putain, ces pantalons, là, par contre, ils sont tellement... Ce pantalon que j'ai est horrible, quoi. Ça gâche tout. Ça gâche tout mon style, c'est terrible. J'ai pas sûr d'être déjà allé, là. Oh, salut ! Putain, incroyable. Je trouve encore des endroits où je suis pas allé. Ou alors où j'ai enfermé des gens, je sais pas. D'où tu sors, toi, mon brave ? Oh, oh ! Dommage ! Il faut jamais tomber. Oh là là. Ça doit faire mal, ça. Je l'ai éclaté, le pauvre. Je l'ai humilié devant sa famille et ses gosses, quoi. Parce que ses gosses sont pas partis de sa famille. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je suis déjà venu ? Peut-être lui qui se balade, juste. C'est-à-dire que toutes les pièces s'en semblent un peu, là, au bout d'un moment. Ouais, non, je suis déjà venu ici. Je me rappelle, c'est où j'ai mis ma... Salut mon brave. Je te salue. Ça va ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ah, je me disais bien que t'en voudrais. Tu veux de ça ? Ah, merde. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il me loupe. Hop. Oh ! Tu m'étonnes qu'il tombe à terre, ça a dû t'étourdir un peu, ça, non ? Je sais pas ce que c'est de faire, mais... Dommage ! Oh, le con ! Reviens ! Reviens-là ! Putain, il est pas si con que ça. Il est dans les chiottes, je crois. Il est un peu con. Casse-toi ! Il est super con ! Moi, j'étais en train de dire, il est pas si con que ça. Ah, voilà. Je l'ai vu n'importe comment. Oh, lui, il a vu ce qu'il méritait. Attendez, vous pouvez pas dire. On aurait dit qu'il faisait spray pour mourir, quoi. Ça n'avait pas de sens. Une porte, je veux bien. C'est rigolo, mais deux. Ça témoigne quand même une faiblesse d'esprit assez certaine. Allez, on est parti ! Est-ce que vous êtes prêts à comparer des trucs ? Ouais ! Leather's folder. Supérieur au leather's folder. Je vais même pas regarder si c'est mieux en stats. Je vais juste les prendre. Voilà. Ok. Maintenant, on fait des coffres où il n'y a rien. C'est nouveau, ça. Plus jamais, on va me parler comme ça. Ah, il y en a un autre. Un client. C'est parti. Vous savez, mon brave ? Vous êtes perdus ? C'est quoi, Luc, il a un bout de bois à arracher à un lit, je crois. Un pied de lit. Il est complètement fou, lui. Il est complètement mort. Il va faire le malin, là. Là, on est dans la partie la plus... la plus chiante du jeu. C'est celle où vous cherchez. Où allez. Vous ne vous rappelez plus où vous devez aller et où vous pouvez aller et vous chercher. Ah, génial. Écoutez, nous, on va s'arrêter là. Merci de l'avoir regardé ces vidéos. J'imagine que je l'aurais fait en plusieurs vidéos. Ça fait plaisir. Taiki était content. Hein, Taiki ? Oui, regardez comme il était content avec son beau pantalon. On a fait quelque chose. On a fait un homme de ce Taiki. Voilà, on a commencé, on était un peu fragile. Et maintenant, on est devenu vraiment très bon ensemble. On l'a fait ensemble. Pardon. Je m'excite un peu des fois. Merci de regarder ces vidéos. Vous êtes des héros. Plus, vous êtes très salue. C'est super étrange comme ça. Si on ne sait pas si ça vous fait pareil. Si vous n'êtes pas en plein écran, ça ne va pas être pareil. Mais en plein écran, devant moi, comme ça, c'est super étrange.